Vendredi après-midi, le jour number 15 du mois de novembre, 2024. Un petit réchauffement, il est deux heures et je vais arrêter à quatre heures et demie. Le shot ici, deux bouts à la table, le huit et le neuf. Ça fait que ça c'est un shot juste pour le fun, il va coller à neuf dans le coin. Parce qu'avec la blanche, je vais jouer sur la huit. La huit a un rail ici. La huit ici, rail number 2. Puis le troisième rail ici avec la huit. La huit s'en vient par ici. La huit s'en vient par ici. Puis là, je sais que vous avez tous pensé que c'est une, deux, trois rails. La huit s'en lève dans le coin. Mais c'est pas ça. C'est pas ça le shot. Le shot, il faut qu'il soit placé correctement. Après le contact de la blanche sur la huit, la blanche elle va rester ici. Puis c'est la huit qui va, la huit qui va ramasser la blanche. Pour aller faire le neuf dans le coin. Le trois rails, c'est trop facile. Je voulais mettre ça plus compliqué. C'est pas un shot, ce shot là, c'est pas un shot facile. Ça prend beaucoup de, 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 c'est un shot de timing. Ça prend le bon timing. Je vousց 피 chした en main. Je viens deıyorsun. Je vous pomerzci à la blanche. Je viens de regarder. Je vai payer la blanche sur la rightse, là en main. Je viens de montrer le bon. Merci. C'est un bon shot, hein? Exactement la manière que j'ai pratiqué, que j'ai mentionné. Oui, c'est vrai, j'ai eu besoin de bien de pratique. Hier soir, j'ai venu presque ici une couple d'heures et ça a pris pas mal de temps avant de poigner le bon timing. Ça fait que j'ai commencé avec ce shot-là. Vendredi, fin d'après-midi, 15 novembre 2024. Je vais peut-être faire une autre vidéo, je ne suis pas sûr. Et cette shot-là, vu que ça prenait un coup solide, j'ai pris ma baguette pour braquer, ma vieille baguette, je pense une Dufferin, je ne sais même pas le nom. Moi, je ne peux pas jouer l'oeuvre avec ça, juste pour braquer. Parce que là, ça prenait un coup solide. Ah, Cooper, c'est marqué Cooper dessus. Une Cooper. Je ne sais pas si c'est Alice Cooper ou quoi qui a fait ça. Merci beaucoup. Je vais mettre la vidéo plus tard, vers l'heure du super, comme d'habitude. Je vais peut-être faire une autre vidéo, je vais voir ça. Ce soir, vendredi, je ne viens pas pratiquer ici, parce que je vais pratiquer ma musique à soirée, pour faire, pour pratiquer mes vidéos, pour être en mesure de les jouer demain matin, samedi. C'est ça, puis j'ai passé d'avant-maisie dehors un petit peu. J'ai encore soufflé de la feuille, puis j'ai été en... J'ai été en bas à Hockey, ramassé de la branche. Il y avait bien des branches de cassé. Puis j'ai rencontré deux madames, deux anglaises. Ils m'ont dit qu'ils avaient vu deux ours au pit de sable. Le pit de sable, c'est à peu près, je pense que c'est deux kilomètres plus loin, un kilomètre et demi. Ils ont vu deux ours au pit, au sand pit. Je ne sais pas s'ils vont venir ici, ou ils ont fait le nique là-bas pour l'hiver, je ne sais pas. J'ai aucune idée. Moi, je n'ai pas vu mes ours-sites depuis, vers la fin du mois d'août. Au septembre, à peu près trois mois. Merci encore. Merci de cliquer mes vidéos. C'est ça, on va peut-être me faire une autre. Je vais décider ça. À la prochaine. C'est ça, moi j'arrête à quatre heures et demie. C'est une bonne pratique. À la prochaine. Merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada